Merci, M. le Président. Je vais venir au renfort, effectivement, des argumentations sur les questions de la régulation carcérale, parce qu'il faut reposer quand même rapidement le constat. On a eu des lois successives, et dans la manature précédente, notamment la loi de programmation de la justice, qui avaient pour intention, pas juste de construire de nouvelles places de prison, mais aussi de limiter les incarcérations. C'est un objectif affiché, et notamment de limiter les courtes peines. Force est de constater que cette loi n'a pas produit les effets escomptés, puisqu'on a un accroissement du nombre de personnes détenues, d'ailleurs sur 30 ans, les lois successives qui visaient à proposer des alternatives à l'incarcération, n'ont fait qu'en réalité augmenter le nombre de personnes au total, dedans et dehors, placées sous main de justice. Donc c'est d'abord un constat d'échec, et pour notre déshonneur à toutes et à tous, c'est 2383 matelas au sol que nous avons dans ce pays, dans nos prisons. Évidemment, je n'ai pas changé d'avis, et mon groupe non plus, sur l'enjeu d'abord et avant tout d'une déflation pénale pour atteindre ces objectifs. Néanmoins, force est de constater que la majorité politique pour ça n'existe pas à ce jour, à cette heure, à l'Assemblée nationale, mais que tout le monde constate que les conditions de travail des uns sont les conditions de vie des autres, et inversement. Et que du coup, il y a un enjeu à faire en sorte qu'il n'y ait pas de surpopulation, y compris en l'état actuel de la situation et de la politique pénale. Dès lors, le mécanisme de régulation carcérale apparaît comme le plus indiqué, pour contenter tout le monde, quelle que soit son option, son opinion politique, qu'on pense qu'il faille construire des places de prison ou pas, n'a pas d'incidence et d'impact sur le mécanisme de régulation carcérale. Je le dis pour essayer de faire converger ce sujet et qu'on attienne évidemment une majorité. Donc le mécanisme de régulation carcérale semble s'imposer un petit peu à la fois de ceux qui regardaient la question de près comme une évidence. Est-ce que, et ma question serait la suivante, où en êtes-vous des relations, des discussions avec le gouvernement, l'administration pénitentiaire, et quels sont aujourd'hui les alliés institutionnels, y compris dans la magistrature, qui se sont déclarés favorables à ce mécanisme ? Alors, oui, monsieur Bernalissis, les lois successives n'y ont rien fait, donc nous nous attendons, oui, que ce mécanisme de régulation soit inscrit dans la loi. Comme, je pense que là, il y a beaucoup de voix qui se font entendre, justement sur le sujet, outre ces 30... Si vous voulez, moi je suis très fière qu'on ait pu réunir au CGL, PL, ces 30 organisations, sont des gens qui ne se parlent pas souvent, parfois qui refusent même de se parler, et qui se sont parlé pour constater la même chose. Ça ne peut plus durer, donc il faut bien faire quelque chose, voilà. Et c'est pour ça que je rebondis sur mes relations avec, nos relations avec l'administration pénitentiaire et tous les acteurs de la chaîne pénale. Je crois avoir répondu, puis elles sont, je ne dis pas quotidiennes, mais elles sont au moins deux fois par semaine, trois fois, enfin, elles sont très fréquentes.